Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique, cette fois-ci dans le cadre de ma fameuse série, enfin fameuse... Ah les miamons, c'est l'heure, enfin de la série Biohazard, donc Resident Evil, les séries spéciales limitées de chez Tokyo Marui, et j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'avoir aujourd'hui le numéro 1 de la liste, qui est sorti en 1998, merci beaucoup à Olivier, merci beaucoup également à son épouse, les deux doivent être en état de stress permanent, parce que ça fait à peu près un mois que je lui ai emprunté ses répliques, et que je lui ai pas donné de nouvelles, donc c'est... Voilà, c'est chez moi, c'est toujours en très bon état, enfin en très bon état, ça va avoir 20 ans, et effectivement là il a vraiment un collector qui est en très très bon état, même la boîte est quasiment pas abîmée, donc c'est vraiment quelque chose de très très sympa, un petit générique et on voit ça en détail. Donc je vous le disais, série limitée, première coopération entre Capcom et Tokyo Marui, sur cette réplique de Desert Eagle. Cette réplique a été commercialisée en janvier 1998 au prix de 22 800 yens, c'était l'occasion de marquer le coup pour la sortie de Biohazard 2, alors Resident Evil 2, on laisse tomber les stars, voilà, ça c'est fini, et on laisse la place à Claire Redfield, qui est arrivée à Raccoon pour retrouver son frangin, dont elle n'a plus de nouvelles, et Leon Kennedy, l'introduction de ce personnage de Leon Kennedy. Donc c'est le premier jour au Raccoon Police Department, il est sur la route, il voit quelque chose de bizarre, une sorte d'accident ou quoi, il s'arrête, et là l'aventure commence, ensuite il va croiser Claire, et puis dans le jeu il y a plusieurs campagnes différentes avec ses personnages. Je vous laisse parcourir le wiki de Resident Evil, qui est très très bien fait, et en français, dans la description de la vidéo. Et dans le jeu il se trouve que Leon Kennedy utilise plusieurs modèles de Desert Eagle, dont celui-ci, un modèle spécifique utilisé par la police de Raccoon, alors on nous dit que le calibre 50 a été choisi ici, parce qu'il était très efficace contre les zombies, un petit peu persistant on va dire, et il s'agit en plus d'une version inox, donc c'est très sympa. Alors sur la boîte, vous le voyez depuis tout à l'heure, on a des images du jeu, donc avec ici Leon qui est en train de poutrer un petit peu du zombie, alors c'est les graphismes de 1998. J'ouvre la boîte, on a bien entendu comme d'habitude toute la documentation de chez Tokyo Mallory, alors est-ce que c'est ouvert ? Oui c'est ouvert, donc voilà, ça aurait été fermé, j'avoue comme c'est vraiment des trucs collector, je l'aurais laissé fermer, mais là je profite qu'Olivier a déjà ouvert la doc, donc vous voyez, il s'agit d'une doc de DE classique, voilà, avec l'éclaté et tout, des petites cibles, excellent, un catalogue d'époque, ça c'est chouette de voir ce qu'il se faisait à la fin des années 90, vous voyez, l'airsoft n'est pas né il y a deux ans dans la boutique à côté de chez vous les gars, et puis on a une fiche dédiée à ce modèle spécial, tout est enchâssé dans une coque en polystyrène assez sympathique, alors on va retrouver des petits goodies, voilà, ils ont inauguré les goodies avec cette version, alors on en reparlera dans quelques minutes, on va avoir un chargeur, vous allez peut-être me voir dans le reflet, bonjour, un chargeur qui peut emporter 27 billes, avec les marquages ici réels, là il s'agit d'emporter 7 bastos comme ça les gars, c'est plus un flingue, c'est un canon anti-char, bon le bon point c'est que les zombies ne font pas les malins, donc 27 billes dans ce chargeur à gaz, vous voyez on fait le plein par ici, il y a également un BB loader, voilà, si vous mettez vos billes, si vous poussez, une tige de nettoyage ici, et puis j'ai tout sorti exprès parce que je ne voulais pas tirer sur ce petit bloc ici en plastique transparent, tout simplement, parce qu'il y a une petite astuce, regardez, ça tient ici par en dessous, donc je le fais sortir comme ceci, là je peux faire sortir les accessoires comme cela, donc vous avez d'un côté un petit adaptateur qui va se mettre au bout du canon de votre désertiguel, alors apparemment c'est pour monter un silencieux, mais je ne connais pas très bien ce système, et puis ici, ça moi j'adore ce genre de trucs, les petits pins version limitée, des stars et du RPD, c'est vraiment très très sympa, je l'ai oublié parce qu'il était monté sur la réplique, mais vous avez un bouchon de sécurité, voilà, en caoutchouc, et ce désertiguel, alors j'espère qu'il rendra bien à l'écran, parce que ça reflète pas mal, c'est une version de chez IEMI, Israël Military Industries, alors vous le savez si vous avez regardé la vidéo ici du désertiguel W que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, c'est MacDom Research qui a inventé le désertiguel, mais c'est IEMI qui a fabriqué pendant très très longtemps, pendant de nombreuses années, le désertiguel, donc il s'agit ici de version avec les marquages IEMI et non pas MacDom Research, version silver, je vous l'ai dit, magnifique, alors la quasi-totalité de la réplique est en plastique, on dirait peut-être pas comme ça, mais c'est du plastique, c'est la loi japonaise qui est comme ça, pas le droit d'avoir des flingues en métal, il est vraiment très très chouette, je vous fais voir un peu les marquages, voilà ici donc on a les marquages MacDom Research, avec le made in Japan par contre, le chier de Tokyo Majori, ici le numéro de série, certainement unique de cette version limitée, et de l'autre côté, les marquages IEMI, vraiment superbe, alors on n'a pas par contre de marquages de calibre ici, sur le canon, et on va avoir un grip en faux bois, grip spécial, avec ici la signature, Léon, et il n'y a que sur le côté gauche, le médaillon Raccoon Police, et puis ici le petit marquage ASGK, remarquez ici, l'espacement pour mettre les doigts, c'est quelque chose d'assez ergonomique, alors c'est ergonomique, mais ça reste très très gros, regardez ça, ce qui fait que là, avec mon pouce par exemple, je ne peux pas actionner l'arrêtoir de glissière, voilà ici, si je suis en fin de chargeur, il va falloir que je gagne, avec la main opposée, c'est vraiment très très chouette, vous allez avoir ici, le rail Picatinny sur le dessus, il est magnifique, ici, une sûreté ambidextre, avec le point rouge ici, le point rouge là, une jolie queue de castor, l'immense arrêtoir de culasse ici, donc fonctionnel, je vous le disais tout à l'heure, quand votre chargeur est vide, vous allez vous retrouver dans cette configuration, les organes de visée sont classiques pour du Desert Eagle, ils n'ont pas fait de choses tactiques, ou que sais-je, même pour Resident Evil, à l'avant, à l'arrière ici, voilà, c'est assez efficace, alors il n'est pas très très lourd, enfin il est relativement maniable, pour une réplique de cette taille, parce qu'il fait quand même, 270 mm de long, par contre il pèse 1075 grammes, je l'ai pesé avec son chargeur vide là, 1075 grammes sur la balance, alors je vous présente ce genre de réplique, tout en sachant que, ils sont introuvables désormais, en version neuve, si vous en trouvez ça sera d'occasion, et la cote elle est plus proche des 300, 350 euros, que des 22 800 yens d'origine, mais là on va payer la rareté, en plus là la réplique d'Olivier est vraiment nickel, de toute façon ce ne sont pas des répliques de jeu, lui est joueur, mais également collectionneur, il est fan de Resident Evil, donc ça ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre dans un holster, et puis aller perdre dans la forêt, alors normalement il y a du gaz dedans, on va regarder comment ça kick, c'est pas mal, c'est pas mal pour dire que tout est plastique, ça reste une réplique massive, donc on sent bien quand même le recul, pas de gaz trop puissant là-dedans les gars, ça reste du Tokyo Marui, donc HFC 134 ou 144 à recommander, après s'il fait froid ou quoi, à vous d'adapter le gaz, en fonction de la température, mais voilà, quand il fait 25 ou 30 degrés dehors, n'allez pas mettre, je ne sais pas quoi, du propane ou de l'ultraère là-dedans, parce qu'au bout d'un moment, ça ne va plus trop accuser le choc, au niveau de la détente, c'est plutôt pas mal, vous avez vraiment un tout petit travel là, vous arrivez sur le mur, bim, ça part, alors, on ne se sent pas trop arriver, le reset est un peu lointain, mais bon, voilà, c'est des artiguelles, c'est pas un truc pour faire de la compétition les gars, c'est pas le pire flingue que j'ai vu, niveau sensation, que ce soit au niveau de la détente, ou au niveau du recul, alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, pour le démontage, ici, vous avez un bouton, on appuie, ici, on fait coulisser, voilà, ici, on peut voir un petit peu la mécanique, c'est vraiment différent, du WE que je vous ai montré l'autre jour, le WE n'est pas une copie Tokyo Malouille, d'après les spécialistes, ça ressemblerait plus à du WE qu'à du Tokyo Malouille, ensuite, ici, regardez l'énorme bloc culasse plus canon, avec ici, les tiges guide, les ressorts récupérateurs, ensuite, ici, il faut sortir le canon en biais, et regardez ce qui est sympa sur ces deux Tokyo Malouille, le réglage du hop-up, on tire ici, et on a le réglage, qui est situé là, avec une petite graduation, donc ça, c'est bien sympa, hop là, pas besoin de démonter la réplique, ni quoi que ce soit, pour régler le hop-up, et donc ici, on a un énorme nozzle, voilà, c'est-à-dire qu'il faut la bouger, cette mécanique, donc il nous faut un très très gros nozzle, ici, qui ressemble un petit peu, justement, à une vraie tête de culasse, de Desert Eagle, alors ça ressemble un petit peu moins, que sur le modèle WE, mais on est quand même sur quelque chose d'assez sympa, le joint de hop-up est spécifique sur les Desert Eagle Tokyo Malouille, il vous faudra un joint de hop-up Desert Eagle Tokyo Malouille, vous ne pourrez pas mettre de joint de VSR10, ou que sais-je, je vous montrerai tout ça sur l'entre-le-blog, on va remonter ça, étape inverse, voilà, ici, on va remettre la tige guise de fleur, sur le récupérateur, voilà, comme ceci, on remboîte tout ça, voilà, ça marche, ouf ! Et donc ici, je vous parlais de l'adaptateur pour silencieux tout à l'heure, alors, si quelqu'un sait un petit peu comment ça fonctionne, donc ici, ça se met comme cela, et vous voyez, on doit pouvoir mettre un silencieux ensuite au bout, je n'ai pas l'impression que ça tiendrait très très bien, je vais faire des recherches, et je vous mettrai peut-être des petites incrustations ici, je vais demander à Julien, voilà ce premier Desert Eagle estampillé Resident Evil Biohazard, première réplique en collaboration avec Capcom et Tokyo Maloui pour la sortie de Resident Evil 2, là, on est vraiment dans du collector, et puis j'ai quelque chose à venir aussi qui va être assez excellent, merci encore à Olivier, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette réplique, est-ce que vous-même, vous l'avez acheté, peut-être dans les années 90, ou alors vous êtes tombé sur une chouette occasion, est-ce que vous jouez avec surtout, parce que, bon bah, voilà, à 350 ou 400 euros, maintenant, on se dit peut-être qu'on va la laisser chez soi, dans une vitrine, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez le petit pouce vers le haut, si vous n'avez pas aimé, le petit pouce vers le bas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, c'est bien par là-bas, pour ne rater aucune news de l'antre, je vous invite à me suivre sur Facebook, on se retrouvera très bientôt, pour la review complète sur l'antre le blog, mais en attendant, je vous dis à bientôt, dans l'antrelingo, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, bienvenue dans l'antrelingo, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de réplique dans le cadre de la série Biohazard, donc Resident Evil, Biohazard 2, Desert Eagle, Marui, et... Deuxième ! Sous-titrage Société Radio-Canada